Les revues, ça sert à quoi ? Hein ? Parce que moi je voudrais dire que c'est intellectuel toutes ces trucs de revues de merde, hein ? Bon, alors quelles sont ces revues de merde ? Bon, aujourd'hui on dirait plutôt revue intello. D'ailleurs, Martine Scorsese dit d'elle que c'est la meilleure revue de cinéma au monde. Positif, faites ses 60 ans, l'occasion pour nous de balayer 6 décennies de critiques cinématographiques en France. Et quoi de mieux pour commencer de s'installer dans une salle de cinéma avec le journaliste Michel Simon, pilier de la revue ? Voici la toute première une de Positif à les petits rappels historiques. La revue est née à Lyon en 1952, créée par Bernard Charder qui était un étudiant, entouré d'autres étudiants, ils avaient 20 ans, 22 ans. Ils voulaient une revue de cinéma qui soit l'équivalent des revues littéraires, des revues musicales et qui est toujours restée non parisienne au sens des snobismes, des coteries et du copinage qui gouvernent beaucoup la vie intellectuelle parisienne. Très imprégné par les surréalistes à ses débuts, Positif est une revue au prestige international. Ses 60 ans sont célébrés dans le monde entier. D'ailleurs, c'est quoi être critique de cinéma Michel Simon ? Je pense qu'il doit analyser, dire qu'il s'est ennuyé ou dire qu'il n'a pas aimé, etc. Il n'a strictement aucun intérêt, mais aucun intérêt. Moi, dans ce cas-là, je préfère demander l'avis d'une secrétaire, d'une concierge, d'un avocat, d'un boucher sur ce qu'ils pensent des films. Ils auront moins le mérite de la sincérité. Ensuite, un sens de l'évaluation. J'ouvre des journaux, par exemple, je vois tout le monde à deux, trois étoiles. On ne sait même pas ce qui est intéressant. En 60 ans, la ligne éditoriale a évolué. Entre élitisme et populisme, Positif se veut une revue ouverte, écrite principalement par des bénévoles cinéphiles. L'unité de la revue s'est créée par le fait que ce sont des lecteurs de Positif qui veulent écrire dans Positif. C'est rare qu'on reçoive des textes de gens qui n'ont pas ouvert la revue et qui envoient, comme une bouteille à la mer, à 35 journaux, une critique de film pour voir s'ils ne pourraient pas travailler dans la publication. Nous, les gens qui sont chez nous, c'est les lecteurs. Impossible de ne pas parler de la revue rivale. Les cahiers du cinéma créés un an avant Positif, alors nous sommes allés voir un ancien des cahiers devenu un grand réalisateur, Olivier Assayas. Son nouveau film, après mai, sortira le 14 novembre. Repéré par Serge Danais et Serge Toubiana, il a écrit dans les cahiers de janvier 1980 en novembre 1985. Il y a eu des périodes où les cahiers ont été rédigés un peu en sabir universitaire ou en sabir gauchiste. Il y a eu des périodes où c'était Truffaut qui écrivait des articles, on les relit aujourd'hui, ils sont brillants, ils sont justes, ils sont drôles. Là où les cahiers ont une espèce d'histoire qui sont un peu des montagnes russes, Positif a toujours eu le mérite d'être fidèle à sa ligne, fidèle à soi-même. Toujours écrit de façon intéressante, intelligible, avec quand même souvent plus d'exigence que dans les cahiers, il faut le reconnaître. Positif et les cahiers, deux revues spécialisées au milieu d'autres plus mainstream, première Studio Ciné Live, puis les hebdos comme Télérama ou L'Express qui ont leur cahier critique avec des avis parfois très tranchés sur les films et des une très controversée comme celle de juillet de Télérama. Aujourd'hui, dire qu'un film est un chef-d'oeuvre, ça ne suffit pas pour que les gens y aillent, pour que les gens s'en emparent. Je pense que dans les années 60, si on voulait être un honnête homme cultivé, il fallait qu'on aille voir les derniers films de Bergman, les derniers films de Fellini. Il y avait des repères communs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de les avoir. Donc, à cette critique de hiérarchisation un peu théorique, il faut, je pense, substituer petit à petit ou en tout cas compléter par une critique, moi, je pense, qui vient de beaucoup des journaux anglo-saxons, qui est une critique d'expérience, qui est une critique plus empirique. Alors, nous sommes allés voir un petit nouveau, ce film hybride entre interviews, entretiens, reportages, un cahier de critiques où collaborent des anciens des cahiers du cinéma. C'est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, il est clairement établi qu'il y a une nécessité de la critique papier problématique. Et à cause, effectivement, d'Internet, à cause aussi du nombre de films qui sortent par semaine, donc l'écrasement entre le nombre de films, la dispersion totale. Donc, comment il faut réinventer une sorte de nécessité d'événements autour du film et autour du texte ? Et Michel Simon, lui, l'avenir de la critique, il en pense quoi ? Je crois que l'avenir, ça va être entre une spécialisation comme positif ou alors la grande presse populaire. Mais de plus en plus, les gens iront vers des spécialisations.